Oui, ça le fait. Super, très bien. Comme d'habitude, on va faire un petit partage d'écran et on va démarrer. Viens voir ces produits. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah voilà, si c'est bon. Est-ce que vous devriez pouvoir voir ce qui va s'afficher ? C'est toujours un petit peu le Wi-Fi qui a l'air un petit peu de ramer, mais normalement, les images devraient s'afficher plus rapidement que d'habitude. Et donc là, vous devriez voir ce qu'il se passe, non ? C'est en train d'arriver, oui. Ok, c'est en train d'arriver, parfait. Ok, c'est en train de s'actualiser. Donc en attendant, très bien. De quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois ? Plein de listes. On a fait quoi ? Il y avait plein de listes. Il y avait plein de listes. Ah oui, il y avait les listes des bases établies, c'est ça ? Oui. Et il y avait les impermanents et il y avait les permanents. Vous vous souvenez ? Oui, ok, très bien. J'ai une question là-dessus. Bien sûr. La liste impermanents et ses équivalents est exactement la même que choses et ses équivalents. Exactement, tout à fait. Normalement, c'est choses et ses équivalents dans les textes, mais si on met impermanents et ses équivalents, ça joue aussi. Parce qu'en fait, tous les équivalents de choses sont nécessairement les équivalents d'impermanents. Impermanents, ok. Très bien, c'est super. Très, très bien. Maintenant, le diaporama va s'afficher. Et c'est super. Donc, on a vu les bases établies. Est-ce que vous pourriez me donner quelques équivalents de bases établies ? C'est connaissable. Déconnaissable. Oui. Oui. Très bien. Quoi d'autre ? Existant. Existant. Phénomène caché. Phénomène caché, waouh. Et phénomène tout court. Et phénomène tout court. Ok. Ce qui est établi par une cognition valide. Et ce qui est établi par une cognition valide, c'est-à-dire toutes les définitions de ces définendums, oui. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, oui. Waouh, magnifique. Très bien. Et est-ce que vous auriez des équivalents d'impermanents ? Produit, phénomène, produit. Oui, phénomène, produit, produit. Composé. Composé. Causé, effet. J'entends des pages qui se tournent. Donc, tout est là. Composé. Quoi d'autre ? Pas de truc, tu sais quoi ? Causé, effet. Causé, effet. Très bien, oui. Ok. Et leur définition. Oui. Bravo, bravo. Et pour permanent, qu'est-ce qu'on aurait ? Non produit. Non instantané. Alors, non instantané. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de voir là aujourd'hui. Non produit. Non produit. Phénomène généralement caractérisé. Phénomène généralement caractérisé. Waouh, ça c'est du croustillant aussi. C'est du praliné. Oui. Si on va dans le praliné, on peut dire vérité conventionnelle. Oui, vérité conventionnelle. Oh là là, waouh. Excellent. Et les phénomènes non-choses, je crois. Oui, les phénomènes qui sont des non-choses, tout à fait, bravo. Et leur définition. Et leur définition, oui. Ok. Et leur orchestre. Très bien. Ok. Donc, on va essayer d'entrer dans les diapositives. Est-ce que vous voyez l'image qui s'affiche ? Oui. Oui. Donc ça, c'est une image très, très, très importante. Il est vrai que nous, quand on entame nos sessions ensemble, je considère que c'est implicite, la motivation. Je n'en parle pas. On part directement dans les diapos, dans la philo. Mais la motivation est toujours très, très importante pour laquelle on étudie tout ça. Ça doit avoir une finalité. Donc, c'est quoi la finalité ? Combiner la compassion avec le développement intellectuel. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ce que l'image suggère. Donc, ça veut dire que quand on fait tous ces débats, quand on étudie la philo, les bases de la philo, c'est bien sûr pour ensuite comprendre les points plus difficiles de la philo, pour la voie médiane en particulier. Et tout ça, on le fait avec une motivation altruiste, autant que faire se peut. Donc, si ça nous parle de développer la bodhichitta, l'aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est le top du top du top de la motivation. Mais si ça ne nous parle pas, on peut au moins essayer d'apprendre tout ça avec une motivation la plus altruiste possible. Très bien. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que l'intellect et le cœur doivent aller de pair, main dans la main. OK, donc on va commencer à jouer. Je parie que tu ne connais pas la définition d'existant. La raison n'est pas établie. Normalement, si on dit j'accepte, le débat est fini. Ah oui, c'est ça. Pourquoi ? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, vous êtes d'accord ? Oui. Eh bien, il s'en suit que tu connais la définition d'existant. J'accepte. Là, quand on dit j'accepte, Marie avait juste un... un métro d'avance. OK, donne. Observé par une cognition valide. Oui, observé par une cognition valide. Bravo, c'est magnifique, le sujet. Observé par une cognition valide. Oui, ça, vous le connaissez par cœur. Très bien. Il s'en suit que ce n'est pas le cas. Il y a un tu en trop, là. Il s'en suit que tu... Non, je... Oui. Il s'en suit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas les divisions générales des existants. La raison n'est pas établie. C'est établie. Oui, la raison n'est pas établie. Très bien. Très bien. Bravo. Wow. Donne. Permanent et impermanent. Permanent et impermanent. Permanent et impermanent. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Oui ? OK. Donc, le sujet est deux, permanent et impermanent. Oui, ça, c'est la première division générale qu'on apprend, en effet. Il s'en suit que... Ah, j'ai encore laissé un tu. Il s'en suit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la définition de permanent. La raison n'est pas établie. Oui, très bien. Donc, vous avez maintenant l'automatisme. C'est parfait. Vous voyez, grâce aux répétitions, on apprend à donner la bonne réponse à chaque fois. Très bien. Donc, Donne, quelle est la définition de permanent ? Non instantané. Non instantané. Vous diriez non instantané. Oui. Non instantané. Vous diriez non instantané ? Phénomène non instantané. Non instantané. Ah, oui. Oh là là, oui. Ah, Rachel qui rajoute quelque chose. Il y a un autre phénomène non instantané. Oui, exact. Lui, il dit, bon c'est pareil, c'est une autre formulation. Parce que oui, notre phénomène est non instantané. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Très bien. Il s'en suit que le sujet permanent est permanent. Le sujet permanent. Pourquoi ? Il s'en suit que le sujet permanent. Alors, pourquoi ? Gabi dit pourquoi ? Ensuite, qui dirait pourquoi ? C'est-ce que vous qui diriez j'accepte ? J'accepte. J'accepte. On a deux j'accepte du côté de Lyon ou de Paris ? Non, de Paris. On est à Paris. On est à Paris. Oui, oui. Sans ça, Dégéla n'est pas d'accord. Donc, qui dirait quoi ? Gina, Christine, Rachel, Jordan ? Qui est-ce qu'on a ? Ce sont d'autres personnes que je ne vois pas. Je ne vois pas la caméra, mais je ne sais pas qui est là. Alors, on a pour quoi ? Pour Christine, oui. Oui. Et qui dirait quoi alors ? Donc, on a deux pourquoi et deux j'accepte. Waouh ! On a une égalité. Qui veut départager ? J'aurais dit existant. Alors, le sujet existant n'est pas pris en compte dans l'affirmation. Là, c'est juste, c'est sensu que le sujet, donc permanent, est permanent. Ah non, c'est un phénomène. Ah, donc permanent est un phénomène permanent ? Non. Non. Non, permanent, c'est un concept. C'est une imputation ? C'est une imputation ? C'est un définendum permanent. C'est un définendum, tout à fait. Et permanent est défini comme étant une base commune entre ? Entre un phénomène et un non instantané. Oui. Très bien. Donc, il s'en suit que permanent s'exemplifie lui-même. Permanent et permanent. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui ? OK. OK. Lui, en tout cas, le défenseur dit « j'accepte ». Le sujet permanent est permanent parce que ? Parce qu'il est un avec permanent. Ah, il est un avec permanent. Donc, si c'est un avec permanent, c'est nécessairement permanent. « Waouh, c'est bien, ça. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais je ne m'y attendais pas à celle-là. Je ne m'y attendais pas à cette réponse. En tout cas, c'est une bonne réponse. Mais on pourrait dire, il s'en suit donc que le sujet différent est différent parce qu'il est un avec différent. Ah, non. Quoi ? Le sujet différent parce qu'il est… Non, 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 ça ne va plus. Donc, ce n'est pas parce qu'un phénomène est un avec lui-même qu'il est lui-même. OK. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi. Ah, donc, pour Gabi, c'est pourquoi. Alors, permanent n'est pas permanent. J'avais dit pourquoi déjà depuis. Non, mais il n'y a pas ce que. Donc, en tout cas, l'objecteur demande au défenseur de se justifier, de dire pourquoi est-ce que permanent serait permanent et parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui. C'est ce qu'on a appris avec Acharya Darmakirti, ce qui est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle et permanent. Et les impermanents sont les objets apparents de quoi ? Eh oui. Une conscience valide. Je ne sais pas comment on dit. Oui, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Une perception directe, oui. Oui. Et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Conscience conceptuelle. Vous m'avez d'accord ? Mais ça expliquerait pourquoi permanent est permanent ? Exactement, tout à fait. Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ça veut dire que c'est un phénomène qui est simplement imputé en dépendance d'une conscience conceptuelle qui l'appréhende. D'accord. Oui. Donc ça, c'est la définition d'un phénomène généralement caractérisé. Oui, oui, oui. Il est simplement imputé en dépendance d'une conscience conceptuelle qui l'appréhende sans être un phénomène spécifiquement caractérisé. Juste avant le débat, on avait une discussion avec Marie par rapport aux généralités. Oui. Est-ce qu'on peut dire que généralité de classe, justement, est de l'ordre du perception et généralité de sens de l'ordre du conceptuel ? Alors, c'est une très bonne question. Essayez de la garder sous le coude parce que c'est exactement le thème d'aujourd'hui. Oui. Donc, si on oublie d'en parler, Patrick, n'hésite pas à nous le redire. OK. Normalement, on va en parler aujourd'hui parce que c'est exactement le sujet de cette session. OK. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde le fait que permanent est l'objet apparent d'une conscience, si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle ? Oui. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Oui. Une règle, une règle donnée par Athéria. C'est-à-dire qu'il s'ensuit que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent ? J'accepte. Oui, c'est ce qu'on ne l'a jamais. Donc, c'est-à-dire que Gabi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on vient d'affirmer. Oui. Une conscience conceptuelle peut avoir pour objet apparent un non-existant. Un non-existant. Un non-existant. Un non-existant. L'objet apparent, ça va être le concept, la généralité de sens ou le concept licorne bleue. Ça, c'est en effet l'objet apparent de la conscience conceptuelle. Mais on dira que la licorne bleue n'est pas l'objet apparent de la conscience conceptuelle, c'est le concept de licorne bleue qui est l'objet apparent de la conscience conceptuelle. Parce que le concept existe, vous êtes d'accord, le concept lui-même existe, mais il ne renvoie rien à la réalité. La licorne n'existe pas, mais le concept existe. Exactement, la licorne bleue n'existe pas, mais le concept de licorne bleue existe. D'accord. Très bien, bravo, bravo. Et donc là, qu'est-ce qu'on dirait ? Alors, il s'en suit que si c'est l'objet apparent de la conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent ? J'accepte. Non, obligé d'accepter. Très bien, yes ! Bravo ! Il s'en suit que le sujet phénomène impermanent est impermanent ? J'accepte. J'accepte. Pourquoi ? Alors, on a un pourquoi pour Gabi, mais on a trois j'accepte, non ? Jordan, Marie ? Oui, j'accepte. Oui ? Ok. Qui d'autre, Rachel, Gina ? J'accepte. Ok, on a beaucoup de j'accepte. Alors, il s'en suit que le sujet phénomène impermanent est impermanent ? Non, si c'est d'accord. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une perception valide. Ben non, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Non, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle pour Gabi. Parce qu'on parle d'un phénomène impermanent, pas d'un phénomène impermanent. Ben oui, dont il a une perception directe, donc si on le voit, dont il est impermanent. Pour moi, c'est plutôt le concept de phénomène impermanent dont on parle. Alors là, dans la phrase, il n'y a pas marqué le concept de phénomène impermanent. Il y a marqué juste le phénomène impermanent. Ben oui. Par exemple, si on disait, il s'en suit que le sujet chose est une chose, est-ce que ça irait ou pas ? Oui. Ah oui. Donc, parce qu'on ne dit pas, il s'en suit que le sujet, le concept de chose. On dit juste, il s'en suit que le sujet chose en général, entre crochets en général, chose en général, c'est une chose. Vous êtes d'accord ? Oui. Impermanent est impermanent, non ? D'accord. Oui. Parce que la définition d'impermanent, c'est quoi ? Je suis en général. Exactement. Exactement. C'est instantané, oui. Donc, impermanent est instantané, non ? Oui. Oui, tout le monde est d'accord ? Oui. OK. Et donc là, si on dit, ils sont su que le sujet phénomène impermanent est impermanent ? On va dire. On accepte. On accepte. Donc, on a plein de j'accès à toi. Qui continuerait de dire pourquoi ? Qui étais-tu ? Je suis sûre d'avoir compris, mais… Alors, justement, on va essayer d'en reparler. On va essayer de voir que… On va essayer de bien comprendre, justement. C'est pour ça qu'on a cette session-là. Elle est vraiment faite pour ça, donc ça tombe bien. Donc, ce n'est pas grave si en cours de route, on n'a pas compris. L'idéal, c'est qu'à la fin de la session, on ait compris tout ça, oui. Donc, si vous n'avez pas compris à la fin de la session, n'hésitez surtout pas à me le redire. Pour qu'on puisse vraiment clarifier, parce que c'est vraiment fait pour ça. Ce n'est pas fait pour vous embrouiller. C'est fait pour bien comprendre, oui. Très bien. Même si mes petites ruses peuvent parfois embrouiller. Donc là, imaginons qu'on est un Jacques VII. Et là, le défenseur, il réfléchit, il fait comme vous, voilà. Et lui, il dit, on va essayer de réfléchir. Là, on a la généralité permanente. D'accord. Cette généralité permanente, permanent, est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est pour ça que le moine, là, est en train de penser, oui. Oui. OK. Très bien. Si on ajoute aux permanents les impermanents, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que l'ensemble, c'est existant. Parce que permanent et impermanent, c'est les deux divisions générales des existants. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, puisque permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, même si on rajoute les impermanents, on a la généralité existante qui continue d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, les impermanents prennent le pas sur les impermanents. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est une règle. Par exemple, si on a du riz pas bio ici. Permanent, ce serait le riz pas bio, par exemple. Et impermanent, ce serait du riz bio. Si vous mélangez du riz bio ou du riz pas bio, est-ce que le riz est bio ou pas bio ? Il n'est pas bio. Il n'est pas bio. C'est le pas bio qui gagne, exactement. Et donc, là, c'est pareil, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle qui gagne. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, phénomène, c'est pareil. Phénomène est permanent. Pourquoi ? Parce que dans les phénomènes, il y a des permanents, qui sont les objets apparents des consciences conceptuelles, et il y a les impermanents. Et donc, ça reste l'objet apparent des consciences conceptuelles, l'ensemble des deux. Ouais. OK. Là, vous pourrez rajouter des impermanents dans les phénomènes. Ça ne change rien. Vous avez phénomène impermanent et permanent. Parce que phénomène est permanent, vous rajoutez impermanent, vous avez phénomène impermanent. Cet ensemble-là, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et donc, c'est permanent. D'accord. C'est Gaby qui avait raison. Donc, ici, par exemple, prends un autre exemple. Prends un autre exemple. Ici, vous avez les existants. Et vous avez… Donc, les existants, ce seraient les lettres et les chiffres. Ouais. Vous avez les impermanents et les permanents, avec les lettres et les chiffres, par exemple. Et vous avez la conscience conceptuelle, qui est les lunettes, par exemple. Donc, vous avez besoin des lunettes pour lire les chiffres. Ouais. Vous avez besoin de la conscience conceptuelle pour lire les lettres, parce qu'elles sont écrites trop petites. Est-ce que vous enlevez vos lunettes pour lire les chiffres ? Non. Ben non. Vous les gardez. Ça veut dire que, puisque vous avez besoin de vos lunettes pour lire les lettres, qui sont écrites un peu petites, vous les gardez de toute façon. Et donc, les chiffres et les lettres sont les objets apparents d'une conscience conceptuelle. Elles sont lues à travers les lunettes conceptuelles. Oui. Ça veut dire que, pour lire les lettres, vous avez besoin des lunettes. Les lunettes, c'est la conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Et donc, vous lisez l'annuaire, par exemple. Vous lisez l'annuaire, il y a des lettres et des chiffres. Vous êtes d'accord ? Oui. Et donc, vous n'enlevez pas vos lunettes pour lire les chiffres. Vous les gardez sur le nez, pour lire l'ensemble des deux. Et donc, ça veut dire que l'ensemble des deux, aussi bien les lettres que les chiffres, sont appréhendées à travers les lunettes. Oui. Les uns sont permanents, les autres impermanents. Exactement. Ça veut dire que les lettres symbolisent les permanents. Ah, d'accord. Et les chiffres symbolisent les impermanents. Les impermanents. Et les lunettes symbolisent la conscience conceptuelle. D'accord. Ça veut dire que si on appréhende les permanents au travers de la conscience conceptuelle, même si vous rajoutez les impermanents, de toute façon, vous gardez les lunettes conceptuelles. Donc, l'ensemble des deux reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, l'ensemble des deux, permanents et impermanents, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. L'ensemble des deux, c'est permanent. Ouais, ça joue ? Oui. Je continue à réviser encore. On va réviser par la suite. Ok. Donc, ça, c'est vraiment fondamental comme règle. Ça veut dire que c'est permanent qui gagne. Pourquoi ? Parce que permanent, on a besoin de garder la conscience conceptuelle pour les envisager. Ils sont toujours là quand vous avez les permanents et les impermanents. Les permanents sont toujours là, vous êtes d'accord ? Oui. Et donc, comme ils sont toujours là et que vous avez de toute façon besoin de la conscience conceptuelle pour les appréhender, qu'il y ait des impermanents ou pas, ça ne change rien. Vous avez de toute façon besoin de la conscience conceptuelle. Ouais. Et donc, l'ensemble des deux, permanents et impermanents, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est nécessairement permanent. Ouais, ouais, oublié. Ouais, ça joue ? Oh, oui, là, ça jouait. Oh, oui, ça commençait à jouer, oui. Magnifique. Donc, parce que ça, c'est une règle fondamentale qui va être gardée dans les autres écoles. Et dès l'instant où c'est l'objet apparent dans les consciences conceptuelles, ça doit être permanent. Ouais ? Ouais, ouais. OK. Donc ici, si on repose la question, il s'en suit que le sujet phénomène impermanent est impermanent. Qu'est-ce que vous diriez ? J'accepte ou pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On a pourquoi maintenant, oui. On a plus de pourquoi que j'accepte. Bah, oui. Parce que… Si on avait dit, il s'en suit que le sujet impermanent est impermanent, là, tout va bien. Vous êtes d'accord ? Impermanent est impermanent. Oui. Mais puisque là, phénomène, ici, c'est permanent, on rajoute impermanent avec, ça reste de toute façon permanent parce que ça continue d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui. Donc, phénomène impermanent n'est pas impermanent. Phénomène impermanent est permanent. Permanent, oui. Ça joue ? Pourquoi, lui, il dit pourquoi, il dit pourquoi, il fait comme Gaby, il dit pourquoi. Il s'en suit que le sujet phénomène impermanent est permanent. J'accepte. 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 Le sujet phénomène impermanent est permanent parce que ? L'objet apparent d'une conception. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Une conscience conceptuelle. Exactement. Pourquoi ? Parce que phénomène est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui. Et bien, il s'en suit que le sujet phénomène est permanent. J'accepte. 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 Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Ça veut dire que du riz pas bio et du riz bio, ensemble, le riz n'est pas bio. Donc, phénomène, il y a les impermanents et les permanents. Donc, tout l'ensemble, c'est permanent qui gagne. OK. Très bien. Bravo, bravo. J'accepte. C'est magnifique. Oui, le sujet phénomène est permanent parce que ? L'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Bravo, c'est tout à fait ça. C'est l'objet. Vous êtes trop forts. Il s'en suit que si c'est un phénomène, c'est nécessairement permanent, car phénomène est permanent. Ouh là là. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors là, c'est une conséquence en deux ou trois parties ? Non, c'est en trois parties. Oui. Il s'en suit que si c'est un phénomène, c'est nécessairement permanent, car la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Le phénomène n'est pas permanent. Ah non, non. Si, on vient de dire ça. On vient de le faire. On vient de le trouver. Alors, j'accepte. Donc, ça veut dire que tout va bien. Si on dit j'accepte, ça veut dire que... Non, 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 non. Non, non. Non, non. Donc, si on accepte, il s'en suit. Donc, Jordan, tu es permanente, puisque... Puisque tu es un phénomène. Alors, donc là, vous avez en effet remarqué, on a une conséquence en trois parties, parce qu'on donne raison. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Donc là, on a combien de possibilités de réponse ? Quatre. 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 Qu'est-ce qu'on peut répondre, alors ? J'accepte. J'accepte. Oui. La raison n'est pas établie. Oui. Il n'y a pas d'implication. L'implication est opposée. Voilà, exactement. Donc, si on dit j'accepte, ça veut dire qu'on accepte tout sur la ligne, sur toute la ligne, oui. Ça veut dire qu'on est d'accord avec le prédicat, la raison, tout ça, tout ça. Oui. Qui dirait j'accepte ? À part Jordan. Il s'en suit aussi. Qui dirait j'accepte ? Il faut faire par élimination aussi. Si on n'accepte pas, c'est qu'ensuite, ça veut dire qu'on va éliminer cette réponse-là et on va se diriger vers les autres réponses possibles. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Donc, imaginons qu'on n'accepte pas. Il y a quelque chose qui cloche. Très bien. Donc, on enlève, j'accepte. Vous voyez, il reste trois options de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord ? Vérifier si la raison est établée ou pas. Oui. Est-ce que la raison est établée ? Est-ce que le phénomène est permanent ? Non, le phénomène n'est pas permanent. C'est tout ça. Donc, ce qu'on a dit… Ce qu'on a dit, c'est un phénomène, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Le sujet, ce n'est pas phénomène, c'est un phénomène. Voilà, mais là, la raison, c'est ce qui vient après-cars. Oui. Est-ce que le phénomène est permanent ? Le phénomène en tant que… Le phénomène est bien permanent. Non, mais un phénomène n'est pas permanent. Oui, mais là, c'est phénomène, donc c'est… Voilà. Mais là, on dit… Là, le sujet, c'est un phénomène. Alors, ça, c'est le sujet du syllogisme. Oui, mais la raison, c'est phénomène est permanent. Ce n'est pas un phénomène est permanent, la raison ? Non, il n'y a pas de phénomène. La raison, c'est ce qui vient après-cars. Le concept phénomène est permanent. Oui. Alors, en fait, le phénomène en général, comme on l'a vu, vu que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est permanent, oui. Oui, la raison est établie, effectivement. Donc, la raison est établie, ça veut dire que le phénomène est permanent, oui. Donc, la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas d'implication. Ah, et donc, la bonne réponse, ce ne serait pas d'implication. Alors, ça veut dire que le fait que le phénomène soit permanent ne prouve pas que si c'est un phénomène, ça doit être permanent. Voilà. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord ? Non, ça va ? Ok, très bien. Oui, oui. Très bien. Donc, lui, il fait comme vous, il ne dit pas d'implication, oui. Donc, c'est bien d'aller pas à pas, comme on a fait là, justement, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux réponses qu'on doit donner, oui. Très bien. Et donc, l'objecteur va dire, ok, formule l'implication, exactement comme on aimerait de le faire. Donc, comment est-ce que vous pourriez formuler l'implication ? Ce serait, que phénomène soit permanent n'implique pas le fait que si c'est un phénomène, c'est nécessairement permanent. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. C'est cohérent, c'est logique. C'est cohérent. Ok, bravo, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas parce que phénomène en général est permanent que si c'est un phénomène, ça doit être permanent. Bien sûr que nous, bien sûr, par exemple, il va vous demander un exemple, une illustration qui prouve votre propos. Qu'est-ce qui serait un phénomène et qui ne serait pas permanent ? Une personne. Voilà, le feu, une personne, table, tout ce que vous voulez qui est impermanent. Ça joue ? Oui. Wow, c'est magnifique. C'est un petit détail qui tue avec le « un ». Exactement. Oui, oui, oui. Il tue. Tout à fait. Par exemple, personne est féminin, mais si c'est une personne, ce n'est pas nécessairement féminin. Oui. Tout à fait. Très bien, excellent, c'est super. Être humain, c'est masculin, mais si c'est un être humain, ce n'est pas nécessairement masculin. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a la généralité, il y a les instances qu'on apprendra prochainement. Ok. Très bien. Donc, on va en reparler. Donc, je sais que Patrick a toujours sa question sous le coude, on va en reparler. Très bien. Ok, donc là, c'est intéressant, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Ouais, comme ça, on a un petit rappel de ce qu'on a fait. Je parie que tu ne connais pas la différence entre non-instantané et permanent. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Parfait, c'est tout à fait ce qu'il faut répondre. Parfait. Et donc, je me demande, pourquoi tu me demandes ça, on l'a déjà fait la semaine dernière. Ok, donc, vous souvenez, on l'a fait déjà. Ça devrait être facile. Est-ce qu'il y a des bases communes ? Oui. Oui. Il y a des bases communes. Vous êtes sûre ? Absolument. Ok, quelles seraient les bases communes ? L'espace incomposé ? Les existants. Alors, les existants, n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'une table est permanente et non instantanée ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. L'objet d'observation d'une conscience conceptuelle. Voilà, si on prend l'objet d'observation d'une conscience conceptuelle, est-ce que ça jouerait ? Oui. Qui serait une base commune, qui serait à la fois permanente et non instantanée ? Oui. Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord, oui ? Oui, oui, oui. Oui, oui. La règle absolue d'Achariya Dalmakriti, le grand et noble Achariya Dalmakriti, oui. Ok. Très bien, donc on avait pris… Attendez, je ne vais pas vous donner la réponse suite. Ok. Donc, si on regarde l'espace incomposé, est-ce que ça joue ? Oui. Oui. Oui ? L'espace incomposé est permanent, elle s'en suit que l'espace incomposé est permanent ? Oui. J'accepte. Oui. C'est permanent parce que ? Parce que c'est l'objet observé par une conscience conceptuelle. Voilà, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Apparent d'une conscience conceptuelle. Très bien. Oui, et il s'en suit que l'espace incomposé est non instantané. L'espace incomposé. J'accepte. Oui, vous êtes d'accord ? Parce qu'on a dit que c'est une base commune entre permanent et non instantané, donc on doit accepter que l'espace incomposé est non instantané, non ? Oui. Ok, très bien. L'espace incomposé est non instantané parce que ? J'ai l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle parce qu'il n'est pas produit, etc. Parce qu'il est permanent, parce qu'il est incomposé. Voilà, exactement. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être permanent et pas non instantané ? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Exactement, puisque non instantané fait partie de la définition de permanent. Oui. Donc, il n'y a rien qui serait permanent, mais pas non instantané. Sinon, c'est qu'on n'a pas compris la définition de permanent. Oui, ça parle à tout le monde ? Oui. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être non instantané, mais pas permanent ? Un non existant. Un non existant. Très bien, on avait pris une licorne bleue, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni permanent ni non instantané ? Un phénomène impermanent. Qu'est-ce qui ne serait ni permanent ni non instantané, pardon ? Un impermanent. Un impermanent. Est-ce que ça parle à tout le monde ? Oui. Oui, bravo. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière, oui. D'accord. C'est bien parfois de répéter, parce qu'en effet. Et donc, ça donne combien de possibilités ? Trois. Trois. Exactement. Ça veut dire qu'on a trois possibilités. Il y en a un qui n'est pas possible. Ça veut dire que si c'est permanent, c'est nécessairement non instantané. Vous êtes d'accord ? Oui. Puisque la définition des permanents, c'est ? Non instantané. Non instantané. Ah bon ? Phénomène non instantané. Non instantané. Non instantané. Non instantané. Non instantané. Non instantané. Ok. Parce que si on dit que la définition des permanents, c'est non instantané, il s'ensuit qu'une licorne bleue est permanente. Oui. Euh, non. Ouais, non. Ok. Non, c'est phénomène. Oui, parce qu'en effet, il faut mettre phénomène. Oui, basse commune, notre phénomène est non instantané. Tout le monde est d'accord ? Oui. Ah bravo, vous êtes super. C'est magnifique, franchement. Alors là, vous êtes très fort. Ok. Il s'ensuit que si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent. J'accepte. J'accepte. Alors on a deux « j'accepte ». Ah non. Non instantané, ça veut dire permanent. Donc, ce n'est pas établi. La raison n'est pas établie. Alors, est-ce qu'on donne une raison ? Non, il n'y a pas d'accord. Il s'ensuit que si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement la raison. Parce que ce n'est pas nécessairement permanent. Est-ce que si c'est non ? Ah oui, pardon. Oui, oui, j'accepte. Alors, il faut d'abord vérifier. Est-ce que c'est une conséquence en deux ou trois parties ? Est-ce qu'une raison est donnée ou pas ? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la raison n'est pas établie dans ce cas-là ? Non. C'est « j'accepte » ou « pourquoi ». C'est « j'accepte » ou « pourquoi ». Qui dit « j'accepte » ? Qui dit « pourquoi ». Je dis « j'accepte ». Alors, on a deux « j'accepte ». Toujours deux « j'accepte ». Est-ce que… Qui n'a pas parlé ? Qui voudrait dire « pourquoi » ou « j'accepte » ou « j'en ai marre ». Non, non, je n'ai rien dit. Donc, « j'en ai marre », ça n'existe pas. Donc, on est obligé de dire « j'accepte » ou « pourquoi ». Je demande une prolongation de réflexion. Non, je dis « j'accepte ». Non, je dis « j'accepte ». Non, je dis « j'accepte ». Je vais donc demander « j'accepte ». Parce que si vous regardez ce qu'on vient de voir… Oui, là, finalement, on formule l'implication de ce qu'on vient de voir juste avant. Si on regarde ce qu'on vient de voir ici, regardez, ce qu'on vient de voir ici. Ça veut dire que l'implication, c'est si c'est permanent, c'est nécessairement non instantané. Vous êtes d'accord ? Oui. Parce qu'il n'y a rien dans la bulle permanent et qui ne serait pas non instantané. Vous êtes d'accord ? Il y a une croix rouge. Donc, ça veut dire que ce qui est permanent est totalement englobé d'un non instantané. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Par contre, il y a des possibilités d'avoir des non instantanés qui ne seraient pas permanents. Vous êtes d'accord ? Par exemple, on avait trouvé quoi ? La licorne bleue. La licorne bleue. Exactement. On avait trouvé la licorne bleue. Oui. Donc, on avait dit, si c'est permanent, c'est nécessairement non instantané. Vous êtes d'accord ? Parce que c'est dans la définition de permanent. Mais si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent parce qu'il y a des licornes bleues. Est-ce qu'une licorne est instantanée ou non instantanée ? Elle est non instantanée. Elle est non instantanée. Est-ce qu'elle est permanente ? Non. Non, parce que ce n'est pas un phénomène non instantané. Oui, tout le monde est d'accord ? Oui. Et donc, ça veut dire que si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent. J'accepte. Oui, vous êtes d'accord ? Oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'ici, il s'en suit que si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent ? J'accepte. Ah, bravo. Exactement. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Oui, ça joue ? Oui. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à dire, oh là, calme les chevaux. N'hésitez pas à dire, calme la licorne bleue. On est là pour apprendre. Il ne faut surtout pas hésiter à dire, attendez, on peut repasser un petit peu, quelques images en arrière. Il ne faut surtout pas hésiter. Oui, d'accord ? Ok. Est-ce que là, ça joue si on dit j'accepte ? Oui. Tout le monde est d'accord ? Ok, bravo, bravo, bravo. Lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit j'accepte. Oui, donc il est bien comme vous, il est bien affûté. Ok. Si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent parce que ? Parce que les permanents sont des phénomènes non instantanés. On vient de le faire, on vient de le faire, on vient de le faire, mais dans l'autre sens. Oui. Donc, ça veut dire que dans l'autre sens, ce serait, si c'est permanent, c'est nécessairement non instantané. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Par contre, si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent. J'accepte. Ok. Si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent parce que ? Est-ce qu'il y a des non existants ? Oui, exactement. Les non existants. Parce que les non existants ne sont pas instantanés, donc ils sont non instantanés, vous êtes d'accord ? Oui. Et les non existants ne peuvent pas être permanents parce que ce ne sont pas des phénomènes non instantanés. C'est magnifique, bravo, 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 c'est super. Le sujet, les cornes bleues et non instantanées, elle n'est pas permanente. Non. Oui, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Oui, vous vous demandez d'accord ? Oui. Bravo. C'est magnifique. Oui, pardon ? Non, 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 j'ai dit, il n'est pas existant, donc il ne peut être ni non instantané, ni je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Ni permanent. Ni permanent. Alors, une licorne bleue est non instantanée, oui ? Oui, elle est non instantanée, oui. Alors, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas non instantanée, sinon ça veut dire qu'elle serait instantanée. Oui, oui. Oui ? Oui. Très bien, donc on peut dire qu'une licorne bleue n'est ni instantanée ni permanente. Ni permanente. Oui, ça joue ? Oui, oui. Oui, bravo, bravo, bravo. Et c'est sûr que le sujet non instantané existe. J'accepte. J'accepte. Alors, on a deux « j'accepte ». Mais on vient de le faire. Pourquoi ? Oui. Ah, on a « pourquoi ». Non, je ne sais plus. Attends, attends. Oui, j'accepte. Alors, essayez de bien s'en comprendre que le sujet non instantané existe. J'accepte. Non, je n'ai pas vu le sujet. J'ai marqué. J'ai vu son suivi non instantané. OK. Donc, le sujet, c'est quoi ? Dans la phrase ici, le sujet, c'est quoi ? C'est ? Non instantané. Non instantané. Très bien. Et le prédicat, c'est « existe ». Existe. Est-ce que non instantané existe ou pas ? Oui. Oui. Oui, on a plusieurs « oui ». Oui. Donc, on a plusieurs « j'accepte ». Tu dirais pourquoi ? Rachel, tu sais pourquoi ? Je disais pourquoi parce que j'étais non instantané et puis qu'une icône bleue, ça peut être non instantané ? Ah, une icône bleue peut être non instantanée ! C'est pour ça qu'on n'existe pas. OK, une icône bleue n'existe pas. Oui, mais si non instantanée n'existe pas, les permanents ne pourraient pas exister. Alors, si non instantanée n'existe pas, les permanents ne pourraient pas exister. Ça, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Oui, absolument, parce que les non instantanés, c'est les permanents. Alors, est-ce que tous les non instantanés sont permanents ? Non. Mais non. Parce qu'il y a des non-instantanés. Mais les permanents font partie des non instantanés. Oui, exactement. Ça veut dire que si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent, mais ça peut l'être. Oui. Ah, et donc ça veut dire que non instantané existe ou pas, alors ? Ben oui. OK. Alors, on a un « ben oui ». Il y a le « ben ». Alors, qui dirait « ben non » ? Le « ben » nous tue, là. Il faut qu'on l'enlève. Alors, Marie, qu'est-ce que tu dirais, quoi ? Il s'en suit que le sujet non instantané existe. Alors, on avait un « pourquoi » de la part de Rachel. Et il y a Christine aussi, non ? Qui dit « pourquoi », non ? Non, non. Moi, j'ai dit « moi ». OK. Et Gina, toi, tu dis quoi ? Je dirais que… C'est un sujet. Oui, Gina ? Oui, je disais. Tu n'entends pas bien. C'est très bas, le son. Alors, tu dirais « oui », tu dirais « j'accepte ». Il s'en suit que le sujet non instantané existe, OK ? Donc, on n'a que Rachel qui est la punk du groupe, qui est la rebelle. Jordan, toi, tu dirais quoi ? Moi, j'ai dit « j'accepte ». J'accepte, en effet. Donc, on n'a que Rachel qui est la punk. Demain, on va te voir avec une crête bleue à l'école. Ça se trouverait. C'est plus t'intente. Très bien. Donc, il s'ensuit que le sujet non instantané existe, on a une majorité de « j'accepte ». Le défenseur, il dit aussi « j'accepte ». Mais, est-ce qu'il a raison ? On va voir ça. On va voir ça. Il s'ensuit que le sujet des cornes bleues existe car elle est non instantanée. Oui, oui, oui. C'est vraiment existant. Alors, on ne peut pas dire oui ou non. On peut juste voir d'abord, est-ce qu'il y a une raison qui est donnée ou pas ? La raison n'est pas établie. Il y a une raison. Si, si, elle est établie. Alors, il y a une raison qui est donnée. La corne bleue n'est pas instantanée. Elle n'existe pas. Ah, alors, attendez. En fait, il n'y a pas d'implication. Alors, pour Gabi, on n'a pas d'implication. Donc, on va essayer de vérifier. Est-ce qu'on accepte ? Non. Non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Donc, la corne bleue n'existe pas. Donc, on ne peut pas accepter. Très bien. Maintenant, est-ce que la raison est établie ? Oui. Oui, oui. Elle est non instantanée. Alors, il faut connaître sûr. Elle est permanente. Est-ce qu'une corne bleue est non instantanée ou instantanée ? Elle est non instantanée. Elle est non instantanée. Elle n'est pas instantanée. Donc, si elle n'est pas instantanée, elle est non instantanée. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Très bien. Donc, la raison est établie. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que la raison prouve le prédicat ? Est-ce que le fait d'être non instantanée implique d'exister ? Ben non. Non, parce qu'il y a des non existants. Exactement non, puisqu'il y a des non existants dans les non instantanées. Vous êtes d'accord ? On y en a peu, on fait partie. Donc, ce serait la raison n'est pas établie. Non, il n'y a pas d'implication. Pardon, excusez-moi. Oui, pas d'implication, excusez-moi. Pas d'implication. C'est tout à fait ça. Oui ? Ok. Très bien. Donc, on va voir un petit peu. On va en reparler. On va en reparler par rapport à tout ça. Ok. Je ne sais plus ce que je voulais vous faire faire après. Donc, on va en parler maintenant. On va en parler maintenant. Ok. Donc, ça, c'est très important. La licorne bleue, non instantanée, existe. On va le revoir ici. Ici. Il se sent que le sujet non instantané existe. Et pourtant, il y a des non instantanés qui n'existent pas. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Mais c'est le même problème que ce que rencontrent les Chittamatras. L'une des écoles marayanistes. Ils ont trois natures. Oui ? Vous vous souvenez ? Oui. Ok. C'est quoi les trois natures ? Nature dépendante, la nature... Nature imputée. Et la nature établie. Oui, très bien. Donc, les natures dépendantes, c'est tous les impermanents. Très bien. Et la nature parfaitement établie, c'est la vacuité des impermanents. Ok. Et les natures imputées, ces natures imputées, on peut les appeler aussi nature imaginaires. Pourquoi ? Parce que dans ces natures imputées, la nature imputée, c'est un grand sac dans lequel on a des non-existants et des permanents. Et donc, puisque ce grand sac, dans ce grand sac, il y a des existants, parce qu'il y a des permanents, le grand sac lui-même existe. Et là, c'est la même chose avec non-instantané. Dans non-instantané, il y a des existants, donc des phénomènes permanents, et il y a des non-existants. Et donc, le sac lui-même non-instantané est un existant. Oui, obligé. Ça joue ? Oui, oui. Très bien. Donc, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. On a dit entre permanent et impermanent. Permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et donc, si vous rajoutez des impermanents, ça reste permanent, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ici, c'est légèrement différent, parce que c'est est-ce que ça existe ou pas ? Et donc là, c'est existant qui prend le pas sur non-existant. Exactement. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est observé par une cognition valide. D'accord. Oui. Parce que non-instantané, il y a les permanents. Les permanents sont observés par une cognition valide. Et donc, même s'il y a des non-existants dedans, le grand sac, tout ensemble, reste observé par une cognition valide. Donc, il reste existant. Et en plus de ça, il est permanent. Oui. Oui, ça joue ? Oui. Ah, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo. C'est super. On a bien fait de venir. OK. Très bien. Donc là, ce n'était pas d'implication. Ce n'est pas parce que l'écorne bleue est non-instantanée qu'elle doit exister. Parce que non-instantanée existe. Mais si c'est non-instantanée, ce n'est pas nécessairement un existant. Oui. OK. Bravo, bravo. Et donc là, c'était un flashback par rapport à quoi ? Ah oui. OK. Très bien. Très bien, très bien. Donc, vous le souvenez, tout à l'heure, on a dit, la division générale des existants, c'était quoi ? Impermanent et impermanent. Impermanent et impermanent. Impermanent et impermanent. Exactement. Par exemple, il y a d'autres divisions possibles. Par exemple, il y a un et différent, ça. Vous le savez, oui ? Oui. OK. Un, c'est des phénomènes divers et différent, c'est des phénomènes non divers. Pardon. Un, c'est des phénomènes non divers et différent, c'est des phénomènes divers. Vous êtes d'accord ? Oui. OK. Très bien. Et c'est la conscience conceptuelle qui décide. Oui. C'est la conscience conceptuelle qui décide. Si c'est différent pour la conscience conceptuelle, eh bien, c'est différent. Oui. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois entre Christophe et Jimpa. C'est différent pour la conscience conceptuelle. Et donc, c'est différent. Oui, vous êtes d'accord ? Oui. Ça veut dire que Christophe et Jimpa ne sont pas un. Oui. Très bien. Bravo. Et ensuite, il y a une entité et différentes entités. Ça, c'est autre chose. Donc, une entité, deux phénomènes qui sont une entité, c'est s'ils apparaissent à une même perception, ils n'apparaissent pas séparément. Très bien. Et il y a différentes entités, ils apparaissent séparément à la perception. Très bien. C'est là où tu prenais l'exemple de la table et sa couleur rouge. Oui. Exactement. Tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, la table et sa couleur sont une même entité. Pourquoi ? Une même entité, oui. Parce que quand on les voit, on ne peut pas les séparer. Voilà, exactement. La perception n'est pas capable de les distinguer. Exactement. Donc, on pourrait même dire qu'ici, pour deux phénomènes impermanents, il n'y a pas besoin de mettre le conditionnel s'ils apparaissent à une même perception. Si c'est deux phénomènes impermanents, ils apparaissent à une perception de toute façon. Oui. Parce que les phénomènes impermanents, souvenez-vous, ce sont les objets apparents d'une perception directe, oui. Oui. Donc, s'ils sont impermanents, il n'y a pas besoin du conditionnel. Ben oui. Ça veut dire que, par exemple, table et existant sont en effet une entité. Parce que s'ils apparaissent à une même perception, ils n'apparaissent pas séparément. Par contre, table et sa couleur, la table et sa couleur sont une même entité substantielle parce que les deux sont impermanents. Et ils apparaissent à une même perception, ils n'apparaissent pas séparément. Il n'y a pas besoin du conditionnel. Parce que dès l'instant où c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Oui. Ça joue ? Oui. On en reparlera, ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. Là, c'est juste une petite présentation pour voir qu'en effet, on a accès au monde, à l'univers avec ses deux outils, la conception et la perception. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, l'unité et la différence, c'est distingué par la conception et une entité et différentes entités, c'est distingué par la perception. On pourrait dire une entité substantielle ou différentes entités substantielles, ça reviendrait sensiblement au même. C'est la perception qui distingue tout ça, oui. Donc, soit c'est la conception, soit c'est la perception. Vous vous souvenez ? Oui. Oui, oui, oui. Ok, bravo, c'est magnifique. Très bien. Et donc, on avait vu ça, on avait vu la distinction, la différence entre différents et des entités différentes. Vous vous souvenez ? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait être les deux, à la fois différents et différentes entités ? Deux tables. Deux tables. Deux tables. Oui. Deux tables. Est-ce que ça irait ? Oui. Deux tables. Il s'en suit que deux tables sont différentes. J'accepte. J'accepte. Il s'en suit que ces deux tables sont différentes parce que ? Ce sont des phénomènes divers. Ce sont des phénomènes divers. Oui, ils sont différentes pour la conception, vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Et ces deux tables sont des entités différentes ? J'accepte. Elles sont des entités différentes parce que ? Ça paraît séparément à la perception. Voilà, bravo, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait différent et pas des entités différentes ? Une table et sa couleur. Une table et sa couleur. Il s'en suit qu'une table et sa couleur sont différentes. Oui. Chaque table. Il s'en suit qu'elles sont différentes. Donc, elles sont différentes parce que ? Parce que ? Parce que. Parce que. Parce qu'ils sont des phénomènes divers. Parce qu'ils sont des phénomènes divers. Et il n'y a rien. Rien. Ah, rien. Ça veut dire que si c'est des entités différentes, ça veut dire qu'on a une table et une chaise, elles sont nécessairement différentes. Si elles sont différentes pour la perception, elles doivent l'être d'autant plus pour la conception, non ? Oui. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni différent ni des entités différentes ? Qui, si elle est différente ? Non existante. Ah, non existante. Et maintenant, si on prenait un existant ? Et non, une table. Une entité différente. Oui. Une table. Est-ce qu'une table est différente ? Oui. Non. Pardon. Une table est une. Une table. Une table est une. Elle est une parce que ? Parce que. C'est un phénomène non divers. Voilà. Ce n'est pas un phénomène divers. Ce n'est pas un phénomène divers. Ah, ce n'est pas un phénomène divers, c'est nécessairement un. Ce n'est pas un phénomène différent. Ce n'est pas un phénomène différent. Un phénomène divers, c'est… Une corne de lapin est une. C'est un phénomène non divers. Non, un phénomène non divers. Oui, parce que si on dit que ce n'est pas un phénomène divers, le pas peut nier le phénomène. Ah oui, oui, oui. Il faut dire phénomène non divers. Un phénomène non divers, le non ne refute que divers. pas de phénomène ouais ok ils sont su qu'une table est une elle est une parce que c'est un phénomène divers ils sont su que si elle est une elle est nécessairement pas différente j'accepte j'accepte si elle n'est pas différente elle est nécessairement une j'accepte donc ils sont su que deux cornes de lapin sont une parce qu'elles ne sont pas différentes c'était un petit piège ok c'est pas très grave maintenant la table, la table n'est pas des entités différentes j'accepte elle n'est pas des entités différentes parce que ? mais parce qu'elle n'est pas divers parce qu'elle elle apparaît elle apparaît elle n'apparaît pas comme séparée elle apparaît elle apparaît comme une à la conscience conceptuelle à la conscience conceptuelle d'accord mais les entités une entité et des entités différentes ça apparaît surtout de la perception elle apparaît séparément oui donc la table n'apparaît pas séparément vous êtes d'accord ? ils sont su que la table n'apparaît pas séparément de la chaise ben si puisqu'elle n'apparaît pas séparément elle n'apparaît pas séparément d'elle-même ok très bien c'est tout à fait ça donc la table en effet c'est ce qui n'est ni l'un ni l'autre vous êtes d'accord ? oui ok donc on a pris en effet la licorne bleue parce qu'en effet elle n'existe pas mais c'est mieux de prendre un existant c'est un petit peu plus croustillant de prendre un existant donc une table seule joue en effet et donc il y a combien de possibilités ? trois trois vous êtes d'accord ? ça veut dire comment est-ce qu'on peut le formuler ? ça veut dire que si c'est des entités différentes si c'est si c'est deux entités différentes c'est nécessairement différent mais si c'est différent ce n'est pas nécessairement des entités différentes voilà bravo est-ce que tout le monde est d'accord ? si c'est des entités ouais si c'est des entités différentes c'est-à-dire que c'est nécessairement différent c'est-à-dire que les deux tables ici c'est des entités différentes vous êtes d'accord ? oui et elles sont nécessairement différentes puisque ce sont des entités différentes Mais si c'est différent, ce n'est pas nécessairement des entités différentes. Par exemple, table et sa couleur ou table et l'existant sont différentes. Elles ne sont pas des entités différentes. Vous êtes d'accord ? C'est en effet comme ça qu'on le formule. Si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, ce n'est pas nécessairement des entités différentes. Et donc, c'est là où c'est croustillant parce que quand on apprend ces débats ici, on a d'autant plus de chances de comprendre le grand Lama Tsongkapa Tchenbo dans son Lacton Tchenbo à la fin de l'Avrim, quand il parle des raisonnements du Madhyamaka, de la voie médiane pour réaliser la vacuité, et bien justement, il s'appuie sur les textes de Arianna Gajuna et Acharya Chandrakuti qui réfutent la possibilité pour la personne d'être différente en soi de ses agrégats, d'être différente de manière inhérente de ses agrégats. Parce que si la personne était intrinsèquement différente de ses agrégats, la conséquence serait qu'elle serait des entités différentes avec ses agrégats. Oui. Très bien. Et puisque la personne et ses agrégats, c'est comme ici, existants et la table, c'est une même entité. Oui. S'ils étaient une même entité de manière intrinsèque, la conséquence serait qu'ils seraient un. Et la personne et ses agrégats ne sont pas un. Donc c'est là où on apprend d'autant plus la voie médiane si on a l'habitude de ces débats ici. Oui. Bravo. Bravo, bravo. Oui. Oui. Non, parce qu'on se retrouve... Oui, c'est la même entité, mais ils sont différents, la personne et ses agrégats. Exactement. Sauf que si on acceptait l'existence inhérente entre la personne et ses agrégats, il y aurait... Vu qu'ils sont une même entité, mais de manière inhérente, ça veut dire que rien ne pourrait les distinguer, pas même la conception. Donc c'est comme s'ils étaient un, en fait. Et en fait, bien sûr, c'est pas possible. Oui. Donc c'est pourquoi Arianna Gajuna réfute l'unité et la diversité, dans le sens, l'unité en soi et la diversité en soi, oui. Puisque comme vous le savez, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Si la personne existait de manière inhérente, elle devrait être soit intrinsèquement une avec ses agrégats, soit intrinsèquement différente. Et si elle n'est ni une autre, il n'y a pas de personne inhérente. Oui. Ça joue ? OK, d'accord. Bravo, bravo. C'est splendide. Splendide. OK. Et donc, pour continuer le même jeu, combien de possibilités y aurait-il entre un et une même entité ? Parce que là, on a vu différents et des entités différentes. Un et une même entité. Alors, qui dit quatre, cinq, six possibilités ? On va mettre une petite musique d'ascenseur en attendant. comme dans les jeux télé. Même en entité. Oui, j'en sais. C'est combien de possibilités ? C'est combien de possibilités ? Est-ce que c'est équivalent, contradictoire, trois, quatre possibilités, six possibilités, huit possibilités ? Je ne serais pas loin de vous voir dire équivalent. Moi aussi. Alors, on aurait équivalent. OK. Eh bien, deux équivalents. Qui dirait quoi ? Rachel, tu dirais quoi ? Eh bien, je ne dirais pas équivalent parce que un est un cas avec lui-même et une même entité. Ça veut dire que ça apparaît simultané. Ah si. Pardon. C'est un ? Oui. Mais par exemple, la table et sa couleur. Là, je dis à moi, t'es là, c'est bon. La table et sa couleur, c'est une même entité, mais c'est pas un. Ah non, ils ont dit même entité. La table et sa couleur sont une même entité, mais ne sont pas un. mais c'est vrai. C'est vrai. Ils apparaissent sans même. Mais si la table est en bois naturel qu'on n'a pas mis de couleur dessus, il est un et puis il est toujours même entité, même s'il y avait sa couleur de bois. C'est-à-dire que la couleur du bois n'est pas de la couleur. Non, c'est de la couleur. C'est vrai. De toute façon, jusque-là, une même entité, j'accepte. Alors, là, il n'y a pas de conséquence qui est donnée. C'est juste la question que pose l'objecteur, c'est quelle est la différence entre un et une même entité. On ne peut pas répondre, j'accepte. On peut répondre soit équivalent, soit contradictoire, soit quatre. J'ai dit équivalent au début. Il y a au moins trois possibilités. Il y a au moins trois possibilités pour Patrick. Non, moi, c'est équivalent. Équivalent. Donc, on a trois équivalents et… Patrick m'a mis le doute. Patrick m'a mis le doute. Je dirais qu'il y a équivalent aussi. Ah, équivalent aussi pour Gina. Très bien. et Christine ? Équivalent. Équivalent, Jordan ? Je penserais plus pour trois possibilités aussi. Ah, on a un club de trois possibilités qui grandit. OK, c'est bien. Et Rachès, c'était quoi ta réponse ? Au début, j'avais dit contradictoire et après, j'ai dit équivalent. Ah, OK. Donc, en effet, ça veut dire que là, on passe d'un opposé à l'autre opposé. Je ne suis toujours pas encore certaine. Je me pose des questions. C'est normal, on change d'avis à chaque fois quand on fait ces débats. C'est tout à fait normal. Et donc, son premier ressenti était le bon. Et là, c'est le choc dans l'auditoire. C'est-à-dire que… parce qu'il n'y a qu'un qui est un avec lui-même et parce que la définition de même entité apparaît simultanément. Et du coup, simultanément, il y en a au moins deux. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas séparément et donc, ça veut dire que c'est au pluriel, en effet. C'est ça. Et il n'y a qu'un qui est un avec lui-même. Exactement. Et donc, ça veut dire que si c'est différent, on peut se poser la question est-ce que c'est une même entité ou des entités différentes. Vous êtes d'accord ? Mais si c'est un, on ne peut même pas se poser la question. Ça veut dire que ça n'entre même pas en considération. Si c'est un, on ne dit jamais un est une même entité avec lui-même. Ça ne se dit pas. Par contre, un est un avec lui-même, en effet. Un est un avec un. Et donc, en effet, si c'est une même entité, c'est nécessairement au pluriel. Ça veut dire que ce n'est nécessairement pas un, c'est nécessairement différent. D'accord. Et si c'est un, on ne peut pas le considérer comme étant une même entité ou des entités différentes. Ça n'entre pas en ligne de compte. On ne peut considérer, on ne peut vérifier avec la perception si c'est une même entité ou des entités différentes que si, en tout premier lieu, c'est des phénomènes différents. Donc, le mot-clé, c'est même dans l'histoire. Oui, une même entité. C'est-à-dire qu'une entité, ça le ferait aussi parce qu'en tibétain, c'est un mohochik. Oui, ou en sanscrit, c'est... C'est quoi déjà ? Ok. Et karta. Non, et karta, ça veut dire équivalent, pardon. Donc, en tibétain, en tout cas, c'est un mohochik. Oui, ça veut dire c'est une entité. Une entité. Il n'y a même pas le même dedans. Mais nous, en français, on rajoute même parce que c'est peut-être plus clair. On pourrait dire simplement une entité. Ok ? Oui, mais... Oui, ça veut dire que si c'est une entité, comme dans la définition qu'on a vue tout à l'heure, s'ils apparaissent, ils n'apparaissent pas séparément. Donc, c'est au pluriel. Donc, bien sûr qu'en français, c'est au pluriel. Mais en tibétain, il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, on peut jouer avec les mots plus facilement en tibétain. C'est encore plus prise de chou qu'en français. Ok. Et un petit bonus, si vous avez le temps pour un petit bonus ? Oui, toujours. Ok. Finalement, c'était contradictoire. Alors, c'était contradictoire, exactement. Exactement. C'était contradictoire entre un et une entité. Oui ? Bravo. Très bien. Donc là, vous avez l'habitude de cette cartographie déjà. C'est la carte routière de la philosophie en général et Sotlantica en particulier. Ok. Très bien. Et donc, on a les permanents qu'il est possible d'être et qu'il est impossible d'être. Donc, ça pose question de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'un phénomène permanent qu'il est possible d'être et d'un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Donc, on va essayer de voir ça. C'est ce qu'on trouve dans certaines formulations. Dans certaines formulations, il s'agit que le sujet espace à l'ouest et espace à l'est est permanent. Il est impossible d'être. Parce que là... J'accepte. Exactement. Parce que le sujet, c'est les deux en même temps. On ne fait pas de distinction d'un côté, l'espace à l'ouest et de l'autre côté, l'espace à l'est. On englobe tous les deux dans un même ensemble. Et donc, rien ne peut être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. C'est permanent, oui. Oui. Et l'espace à l'ouest et l'espace à l'est, c'est permanent. Vous êtes d'accord ? C'est permanent parce que ? Oui. C'est impossible d'être. C'est permanent parce que ? Parce que c'est pas... Parce que ça ne change pas d'instant en instant. Voilà, parce que ça ne change pas d'instant en instant parce que c'est l'objet à rendre conscience conceptuelle. Exactement. Très bien. Donc, c'est permanent et c'est impossible d'être parce que rien ne peut être à la fois l'espace à l'ouest et l'espace à l'est. Vous êtes d'accord ? Oui. OK. Très bien. Par contre, si on dit, il s'ensuit que le sujet, les deux, espace à l'ouest et espace à l'est, ça veut dire qu'on dit, on évoque les deux trucs. Oui. Oui. Et donc, ça s'est formulé dans le sujet. Donc, c'est pour ça que parfois ça passe à l'as parce qu'on ne l'entend pas toujours. Mais normalement, il faut spécifier, si on parle de l'espace à l'ouest d'un côté et l'espace à l'est de l'autre côté, eh bien, on le sous-entend dans le sujet, les deux. Oui. Et donc, en effet, ils sont permanents qu'il est possible d'être parce que l'espace à l'ouest, il y a quelque chose qui existe qui est l'espace à l'ouest. Et l'espace à l'est, il y a quelque chose qui existe qui est l'espace à l'est. Alors que si on dit le sujet l'espace à l'ouest et l'espace à l'est, là, il n'y a rien qui peut être les deux en même temps. Parce que là, on parle des deux en même temps. On parle de l'ensemble. Et rien ne peut être cet ensemble. Ça joue ? Ça joue. OK, bravo. Très bien. Et donc, si on reprend cette cartographie, on a ici permanent et impermanent. Donc, le sujet, les deux permanents et impermanents, c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. J'accepte. J'accepte. Donc, le sujet, les deux phénomènes permanents et impermanents, ou le sujet, les deux permanents et impermanents, c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Parce qu'on prend les deux en même temps. Et comme tout à l'heure, on a dit que les deux en même temps sont l'objet apparent dans une conscience conceptuelle, les deux en même temps sont permanents. Oui, c'est permanent. Et c'est impossible d'être parce que ? Parce que rien n'est à la fois permanent et impermanent. Exactement, rien ne peut être à la fois permanent et impermanent. Vous êtes d'accord ? Oui. Ah, c'est magnifique, bravo. Maintenant, si on prend ici les trois catégories des impermanents, est-ce que c'est un, si on prend le sujet, les trois, matières, conscience et composés non associés, ils s'ensuit que c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être ? J'accepte. Alors, j'accepte pour Gabi, oui, pour Christine aussi, oui. J'accepte. On accepte ? Oui. On accepte. Donc, ils s'ensuit que... Ils ont sait que le sujet, les trois, matières, conscience, composés non associés est permanent parce que ? Parce que rien ne peut être à la fois matière, conscience et composés non associés. Alors, ça, ce serait la réponse pour dire que c'est impossible d'être. Voilà, parce que ce sont des phénomènes impossibles d'être. Voilà. Donc, les trois, matières, conscience, composés non associés, c'est impossible d'être parce que, c'est facile, rien ne peut être à la fois matière, conscience et composés non associés. Est-ce que le sujet, les trois, matières, conscience et composés non associés, est-ce que c'est permanent ? Non. Ah, ce n'est pas permanent, donc ce n'est pas un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Les trois séparément sont des phénomènes impermanents, les trois ensemble sont des permanents impossibles d'être. Ah, les trois ensemble, ça veut dire que si on a, les trois séparément ne sont pas permanents et si on a les trois ensemble, ça devient permanent. Oui. Est-ce que ça devient permanent parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle ? Exactement. Donc, ça veut dire que les impermanents ne sont pas les objets apparents d'une perception directe ? Si, mais si. Ah, les impermanents continuent d'être les objets apparents d'une perception directe ? Mais non. Non. Mais si, pourquoi ? En fait, quand on envisage les trois ensembles, matière, conscience et composés non associés, on ne peut rien avoir qui puisse apparaître à une perception directe ? Vu que c'est un impossible d'être, donc c'est permanent. Par contre, si on prend la matière d'un côté, la conscience de l'autre ou un composé non associé de l'autre, ce sont des phénomènes impermanents parce qu'ils peuvent apparaître à une conscience visuelle. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, c'est un bon argument. C'est un bon argument, en effet. on dirait, par exemple, ok, la table, la table, c'est de la matière, elle est impermanente. Oui. Mais son impermanence, sa production est impermanente aussi, son impermanence. Donc, la table et son impermanence, c'est l'objet apparent d'une perception directe ou pas ? Non, pas l'impermanence. Pas l'impermanence. Ce n'est pas l'objet apparent d'une perception directe. Ah, si. Ah, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la table, ici, c'est un phénomène impermanent, on est d'accord, et son impermanence est une même entité substantielle avec cette table. Ça veut dire que ça engendre un aspect à la conscience. Ça ne veut pas dire que la conscience doit réaliser l'impermanence de la table, mais l'impermanence de la table doit apparaître. Oui. Est-ce que c'est impermanent ? Ça doit apparaître à une perception directe. Oui. Ça ne veut pas dire que la perception directe doit réaliser cette... Cette... Ouais. D'accord. Cet ensemble ou cette impermanence. Très bien. Ouais. Ici, c'est la même chose pour l'ensemble des trois. Les trois ensembles, matière, conscience et composé de l'associé, c'est trois phénomènes impermanents. Donc, l'ensemble des trois doit être impermanent. Par exemple, l'ensemble, la généralité de table, c'est impermanent parce que ça n'est constitué que de tables qui sont impermanentes. Ouais. Donc, on ne spécifie pas quel type de perception directe il s'agit. Parce que l'impermanence, ici, elle ferait partie des composés non associés. L'impermanence, c'est un phénomène impermanent qui n'est ni matière ni conscience. Donc, l'impermanence de la table, elle ferait partie des composés non associés. Mais ça reste un phénomène qui apparaît à une perception directe. Ouais. Ouais. C'est la conscience aussi. La conscience, c'est ce qui apparaît à une perception directe. Ouais. Par exemple, pour l'autocognition, les Sautantica acceptent l'autocognition. L'autocognition appréhende quoi ? La conscience en train d'observer quelque chose. Et quelqu'un qui est clairvoyant va percevoir la conscience de quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais. Donc, c'est une perception directe. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on a matière, donc c'est de la forme, vous êtes d'accord ? Ensuite, on a conscience. C'est un impermanent qui n'est pas de la matière, ouais, mais qui est de la conscience. Et ensuite, on a les composés non associés. Les composés non associés, c'est les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience, ouais ? Oui. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble des trois devient un composé non associé. L'ensemble des trois, matière, conscience et composé non associé, si on prend les trois ensemble dans un même sac, ce sac devient un composé non associé. D'accord. Ouais. Donc, ça reste impermanent. Et ça reste impermanent, exactement. Et donc, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, on a dit permanent et impermanent, l'ensemble des deux, c'est permanent. Oui. Dans les non instantanés, on a des existants et des non existants, donc l'ensemble des deux, c'est existant. et ici, dans les choses produites, dans les impermanents, on a de la conscience et ce qui n'est pas de la matière et on a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ce qui est impermanent et qui n'est ni l'un ni l'autre. Et donc, ça veut dire que la généralité impermanent ou la généralité chose, c'est un composé non associé. D'accord. C'est impermanent et ce n'est ni exclusivement matière, on pourrait dire, ni exclusivement conscience. Oui. Parce que, ça veut dire que dans la généralité impermanent, parce que tout ça, ça fait partie d'impermanent, vous êtes d'accord ? Oui. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impermanent qui ne fasse pas partie de l'un ou l'autre, des trois. Donc, ça veut dire que impermanent ici, impermanent lui-même, c'est un composé non associé. La généralité impermanent, c'est un composé non associé. Mais si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement un composé non associé. Vous êtes d'accord ? Oui. D'accord. Ah, bravo ! Magnifique ! Magnifique ! Désolé pour cette trituration. Mais je pense que ça mérite d'être utile pour la suite, parce qu'il y a souvent ces distinctions entre permanent et impermanent. Phénomène impermanent, c'est permanent. Pourquoi ? Parce que phénomène lui-même est permanent, etc. Donc, ça permet, j'espère, de clarifier certains débats qu'on aura à l'avenir, par rapport aux généralités. et ouais ? Au moins, on va bien dormir cette nuit pour atteindre la question. En tout cas, bravo ! Vous avez encore assuré, c'est magnifique ! Merci du fond du cœur. Merci à toi ! Pour les dates, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas la semaine prochaine normalement. Il y a... Oui. Je vais vous donner les dates carrément. Donc, il y a le 18 et le 25... Attendez. Non, il n'y a pas le 25. Il y a le 18. Oui, parce que j'ai modifié les dates. OK. Donc, il y a le 18, le 2 décembre et le 16 décembre. Donc, il nous reste encore trois sessions ensemble. le 18 et le 16 décembre. OK. Il nous reste trois sessions ensemble. Donc, j'espère qu'on aura le temps de voir les généralités et les instances. On verra aussi des distinctions, par exemple, entité, entité substantielle, entité substantielle simultanée, etc. On essaiera de voir ça aussi. On n'a pas fait la trache. Et on essaiera de voir aussi un même type d'entité substantielle. On essaiera de voir ça aussi. OK. Et est-ce que ça reprendra en 2023 après ou est-ce que ça s'arrête là ? Alors, en 2023, il va y avoir un mois de débat avec Vénérable Boucher-Locel. Oui. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour assister à toute ou partie des sessions parce que ça va durer un mois et ça va être toute la journée, n'hésitez pas à nous en faire part parce qu'on aimerait savoir parce qu'après, il va y avoir justement des débats sur Internet et en live ici dans le temps. Et donc, on veut savoir combien de groupes on peut faire pour faire des débats pour que vous appreniez à débattre ensemble sans nécessairement qu'il y ait un chaperon. Bien sûr qu'il y aura des classes de révision aussi, des classes données par Genla. Mais c'est juste pour qu'on puisse savoir à peu près qui veut faire quoi pour qu'on voit à peu près quel nombre de groupes on peut faire en français en tout cas. Et puis en anglais, ils ont aussi leur groupe. Et donc, c'est tout un mois. Donc, pendant ce mois-là, moi, je n'aurai pas mes propres classes. Elles vont être intégrées dans ce mois du débat ici en Alanda. Oui. Et après ça, normalement, ça devrait le faire le vendredi. J'essaierai. Je ne suis pas sûr que ce soit le vendredi à 19h parce qu'on a les réunions des mois mais aussi à 19h à Alanda. Donc, j'essaierai de faire un sondage parmi vous qui peut se libérer quand pour qu'on puisse faire peut-être en semaine, peut-être le jeudi à 19h ou à 20h, quelque chose comme ça, pour que tout le monde puisse assister au maximum. parce que moi, je ne pourrais pas échapper aux réunions des moines très longtemps. OK ? Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer même si vous ne pouvez pas assister à tout. online, c'est gratuit en plus, en profitez-en. Et c'est extrêmement utile pour la suite aussi. Il y en a plein qui se rendent compte que c'est très, très croustillant pour la suite. Ça aide énormément. Est-ce qu'il y a un programme lisible quelque part ? Alors, c'est sur nalanda.eu, je crois, en français. Donc, il y a le débat. Après, le programme lui-même, au mois de décembre, on aura la facilitatrice vénérable à Nitenzim Pemola qui viendra ici pour les anglophones. Et moi, je ferai ça pour les francophones et avec Genla aussi et le coordinateur. On va se réunir pour voir à peu près, pour clarifier ce qu'on va faire. mais normalement, il y aurait au moins une classe de débat le matin. Après, une classe de révision le matin aussi ou des débats pour ceux qui savent déjà faire des débats. Et encore, deux autres sessions l'après-midi de débats. Donc, ça va être assez intense. On voulait en faire une option. Et quand on n'est pas disponible toute la journée, on ne peut participer qu'à une demi-journée ou comme ça ? Tout à fait. Exactement. Comment ça m'intéresse ? L'enseignant, le vénérable qui est chez le sel a besoin de savoir quand il peut faire des groupes complets ou semi-complets en fonction du nombre de participants. C'est pourquoi ils aimeraient savoir qui peut s'engager pour tout et qui peut venir pour quelques sessions dans la journée ou une ou deux sessions en fonction du temps que vous avez. Comme ça, ça leur permet de prévoir tout ça. En fait, moi, le truc, c'est que je suis intéressée mais j'ai mes horaires d'une semaine sur l'autre. D'accord. Du coup, c'est compliqué pour moi de dire je suis disponible à telle date ou à telle autre. D'accord. Mais au moins, on sait que pour toi, ce sera à temps partiel. Voilà. D'accord. OK. Donc, il suffit juste qu'on le sache et comme ça, ils pourront l'organiser plus facilement. C'est super. Bravo. Merci à tous. Ça va être super. On va vraiment s'éclater. En plus, il a un humour très pince sans rire. Ah, c'est l'humour de Sheffield, l'humour anglais. Ça va être intéressant. Merci à tous du fond du cœur. Merci. À la fois prochaine, c'est quand ? On l'a dit la fois prochaine, c'est quand ? C'est pas la semaine prochaine mais la fois d'après. À dans 15 jours. Merci. À dans 15 jours. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.